Musique Au fur et à mesure que nous avançons dans la croisade de prières et de jeunes, il est sage de rappeler le fardeau du jeune. Pour citer le fête d'or, il s'agit de la nécessité d'une grande armée de dirigeants qui consolidera la croissance que nous avons déjà et qui nous permettra de continuer de croître et agrandir sans limite. Disons-le simplement, comment gérer les résultats que Dieu nous a déjà donnés ? Nous avons besoin de plus de leaders. Comment faire pour continuer à croître sans limite ? Nous avons besoin de plus de leaders. Cette réponse n'est pas donnée dans le vide, elle repose sur les fondements bibliques solides. L'un de ces passages bibliques est l'acte chapitre 14, verset 21 à 25, qui a été lu solennellement. Ce passage montre la stratégie utilisée par les apôtres. Tout d'abord, ils ont prêché l'évangile et ont fait de nombreuses conversions. Ensuite, ils sont retournés chez eux en des bons parents pour fortifier leurs convertis. Enfin, ils ont formé des dirigeants. Comme l'a fait remarquer le Fréto d'Or, la formation des responsables n'a pas seulement permis aux apôtres de ne pas perdre le travail qu'ils avaient déjà, mais elle leur a permis de croître, d'étendre le travail. Elle a permis au ministère de se développer. Dans le système du monde, la croissance est gérée par une organisation stérile qui comprend le contrôle, les systèmes et les structures. Cependant, le problème de l'organisation stérile est qu'elle se limite à ce qui existe déjà. Dieu, au contraire, a sa façon d'organiser. C'est en trouvant des personnes qui portent les responsabilités, c'est-à-dire les dirigeants. Le Dieu rédempteur travaille de la même manière que le Dieu créateur. Il ne met pas ses enfants dans les bâtiments, ni dans les réunions, mais dans le cœur des personnes qui les porteront comme responsabilités. Tout comme les enfants qui sont mis dans les mains des parents et qui le portent en responsable. A partir de Philippiens chapitre 1 verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 à 8, Galates chapitre 4 verset 19, le Frère Todor a montré comment l'apôtre Paul avait compris ce principe, cette méthode de Dieu. Il portait son peuple dans son cœur en priant devant Dieu comme un grand prêtre. Il les portait comme un parent. Par conséquent, le leader a souligné que le potentiel de notre ministère est déterminé par la capacité de charge des leaders existants et le nombre de personnes qui peuvent assumer les responsabilités, c'est-à-dire les nouveaux convertis. Le leadership est une responsabilité. Le leadership est un rôle parental. Le Frère Todor a également souligné que l'étendue du ministère que vous pouvez exercer dépend des personnes que vous avez. Et en s'appuyant sur Nombre chapitre 23 verset 50 à 54 et en Chronique chapitre 24 verset 3 à 5, il a insisté sur le fait que l'héritage de chacun dans l'objectif dépendra des personnes qu'il a à ses côtés. Ceux qui en sont conscients chériront les personnes que Dieu leur a données plus que de l'or. Nous ne pouvons pas prendre cette conquête du monde que Dieu a donnée au Frère Zack si nous n'avons pas des personnes qui les porteront, a insisté le Frère Todor, alors qu'il exposait les sujets des prochains enseignements. La responsabilité du dirigeant exige de la richesse. La richesse qu'exige la responsabilité du dirigeant n'est pas matérielle. Que devons-nous faire pour continuer à grandir sans cesse, sans cesse ? Nous avons besoin de davantage de dirigeants. C'est comme ça que les apôtres ont procédé. Sans susciter davantage de dirigeants, le peu de succès que nous avons connu va nous emprisonner.